Il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit on l'économise, soit on en gagne plus. Et qu'en fait, économiser de l'argent est un levier plus rapide et souvent aussi plus puissant à actionner que gagner plus d'argent. Et là, ça crée un levier d'enrichissement énorme. On vit pour acheter, on vit pour accumuler. En fait, on échange notre temps contre de l'argent parce qu'on veut de l'argent pour l'échanger contre des choses. Ma définition du budget, c'est l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Et l'idée, c'est de faire plus de ce qui compte et de faire moins ou plus du tout de ce qui ne compte pas. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Delphine, Delphine Pinon, pour parler, comme tu le dis si bien, d'argent, de thunes, de pognon, de manière décomplexée, en toute simplicité. Et plus particulièrement sur le sujet du jour qui va nous intéresser, au travers notamment le minimalisme. Comment dépenser moins pour gagner plus ? Alors, Delphine, je vais te présenter vraiment succinctement. Tu as maintenant une trentaine d'années. À 24 ans, tu as été diplômé de Sciences Po. Et depuis, tu as eu un parcours vraiment assez riche, avec des aventures entrepreneuriales et autres assez riches, comme je le disais, sur ton site Internet, dans la section à propos. J'ai révisé mes fiches. Qu'est-ce que tu veux me ressortir ? Sur ta section Internet, il est marqué que tu as été aussi bien coach, salarié, chômeuse, freelance et aussi bien entrepreneuse. Moi, je te qualifierais de multi-entrepreneuse. On y reviendra avec tes différentes activités. Delphine, vraiment, encore une fois, je suis ravie de t'avoir. Qui es-tu ? Non, tu n'as pas le droit de commencer avec une question comme ça. J'étais trop contente. Je me suis dit, va me présenter. Je n'aurais pas besoin de le faire et tout. Qui suis-je ? Alors, ça dépend. Si on prend la question sous un angle philosophique, je vais te dire que je cherche encore. Mais c'est cool que tu aies retenu ça de ce que j'ai écrit, parce que j'aime bien et je suis assez fière de ce côté multi-casquette. Je pense que je suis une chercheuse de nature, pas dans le sens académique du terme, mais vraiment dans le sens où je suis en recherche. J'aime bien explorer. Et donc, j'ai pas mal exploré dans les premières dix années de ma vie professionnelle. Donc, comment est-ce que je pouvais trouver ce qui m'intéressait, ce qui m'épanouissait dans différents statuts, dans différentes activités. Et puis, je pense que j'ai un premier aboutissement que je vis en ce moment à travers le podcast que j'ai créé, qui s'appelle Budget Chéri. Oui, j'y parle d'argent. Voilà, sous toutes ses facettes. Tout à fait cool. Super intéressant. En effet, on n'est jamais que dans une seule case. Et quand bien même, on a toujours vocation à être en mouvement, à bouger. Et c'est ton cas. Pour ceux qui ne te connaissent pas, oui, en effet, Delphine, tu le disais, tu as donc ce podcast, cette émission Budget Chéri, qui est vraiment très intéressante, très inspirante, où tu as vraiment décollé. Ça doit faire peut-être quelque chose comme pas loin de deux ans, maintenant que tu as lancé ça, de façon vraiment un an et demi très sérieuse. Et donc, tu as vraiment ton cœur d'expertise sur cette émission, où on le disait, tu parles de thunes, d'argent, de pognon, mais aussi de budget. Ça va être vraiment un petit peu le cœur de notre émission aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène de faire un diplôme Sciences Po à monter ce podcast et à s'intéresser à l'argent ? La première question. Et la deuxième, qu'est-ce que c'est l'argent pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ? Il n'y a pas grand lien entre mon parcours académique et ce que j'ai décidé de faire, le podcast, et mon intérêt pour les sujets d'argent. Il n'y a pas de lien entre ça et rien du tout de mon parcours, d'ailleurs. C'est personnel, il y a plein de petits éléments et de faisceaux qui, mis en conjoncture, finalement, plein de petits déclics, une lecture en amenant une autre, une discussion avec mon père, une discussion avec des proches. Et puis, tout ça, un peu mis en relief, m'amène, effectivement, déjà à verbaliser le fait que c'est un sujet qui m'éclate. Et c'est un sujet qui m'éclate. Alors, c'est difficile. La deuxième question, c'était quoi ? C'est qu'est-ce que l'argent pour toi, c'est ça ? Tout à fait, oui, c'est ça. Justement, en fait, ça s'est mis à... Je me suis mis à kiffer cette thématique quand j'ai compris, justement, et quand j'ai mis un sens derrière ce qu'était l'argent pour moi. Et en fait, l'argent, c'est un moyen. Ça n'est qu'un moyen. De faire des choses. Mais en fait, ça a l'air bête, mais je ne l'avais pas compris, ou en tout cas intégré. Enfin, je ne l'avais pas du tout intégré dans ma vie jusqu'à présent. Et le jour où j'ai compris que l'argent, c'était un formidable moyen de quoi ? D'accomplir des choses que j'avais envie d'accomplir dans la vie. Et que je me suis dit, mais attends, donc l'argent, ça sert à ça, mais est-ce que tu es vraiment en train de faire ça avec ton argent ? Non, moi, j'étais en train d'acheter des choses avec mon argent. Je n'étais pas du tout en train de faire avec mon argent des choses qui allaient me rapprocher d'un quelconque accomplissement, des projets que j'avais en fin fond de ma tête, etc. et que j'aurais vraiment regretté ne pas avoir fait d'ici la fin de mes jours. Je me suis dit, attends, donc voilà, théoriquement, tu sais que l'argent te sert à faire des choses, mais dans la pratique, en fait, tu fais autre chose de ton argent. Et en fait, c'est quand je me suis mise à réaligner et à donner une intention à mon argent qui était en total alignement avec mes ambitions, que tout a commencé à devenir fun. Et je dirais que c'est la petite graine et c'est la magie et c'est ça qui déclenche le reste, qui déclenche mon envie d'en parler déjà à mon entourage, mon entourage qui, en partie, m'encourage à aller plus loin. Puis je me dis, pourquoi pas un podcast et puis après, pourquoi pas un programme de formation et pourquoi pas et pourquoi pas et voilà où je suis aujourd'hui. Super, super inspirant. Merci déjà Delphine pour tout ça, cette belle introduction. Tu parlais justement de ce programme d'introduction. On pourra revenir peut-être un petit peu même sur, tu parlais de lecture avant, d'une certaine discussion avec ton papa. Alors, je suis curieux aussi un petit peu de tout ça. On aura l'occasion d'en revenir, mais par rapport à ton programme de formation, donc tu accompagnes, si je ne dis pas de bêtises, tu le diras mieux que moi, tu accompagnes des personnes, tu coaches peut-être pour reprendre un petit peu leurs finances en main ou en tout cas, tu participes un petit peu à l'éveil, l'éducation financière, de faire prendre conscience certaines choses au travers peut-être cette approche du minimalisme ou en tout cas de la gestion d'un budget, c'est quoi de gérer un budget aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça peut nous amener ? Ma définition du budget, c'est l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je suis en totale cohérence. Faire un budget, c'est certes dans la pratique, il y a peut-être derrière un outil quelconque, un Excel, une application, etc. Mais la philosophie du budget, c'est d'aligner. Donc, je décide que mon argent va servir à ça parce que c'est comme ça que je projette mes projets, mes ambitions, ma vie. Ça va loin. Pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, etc., c'est trouver son pourquoi, son objectif de vie, etc. Donc, le budget, c'est ça. Maintenant, souvent, on veut passer à l'étape d'après, c'est comment on fait un budget, c'est quoi, quel outil, etc. Un budget, ce n'est pas un Excel, ce sont deux choses différentes. Mais, d'une certaine manière, avec différents outils, on peut arriver à cet objectif qui est comment est-ce qu'on crée cet alignement entre ce qu'on a, ce qu'on dépense et ce qu'on veut faire dans notre vie future. Et donc, on est vraiment déjà dans une projection sur le futur, c'est hyper intéressant moi, je me fous totalement de ce que j'ai fait par le passé. Regarder un peu de temps en temps, ça peut m'aider à voir les choses qui sont à corriger, mais globalement, je me fous d'avoir dépensé tant d'argent dans tel truc par le passé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est avec les ressources que là, j'ai maintenant, qu'est-ce que vraiment je veux faire de mon argent dans l'avenir ? Et on a en général, pour la plupart d'entre nous, moins d'argent que ce qu'on aimera faire avec. C'est là où on rentre dans la difficulté et c'est là où l'exercice budgétaire de faire quelque chose avec un outil approprié nous aide. Parce que tant que ça reste dans notre tête et qu'on ne concrétise pas cette problématique, vraiment, en fait, tout ce que j'aimerais faire globalement, en général, on ne peut pas le faire tout de suite maintenant avec les moyens qu'on a, et bien, de poser les choses, d'avoir une vision claire de ce qu'on est réellement capacité de faire aujourd'hui, peut-être combien de temps ça va nous prendre de pouvoir arriver à nos objectifs de demain. Ça, ça apporte, en tout cas, j'ai constaté que ça apporte énormément de sérénité, de joie et de sens aux personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner, mais aussi aux personnes qui m'écoutent et qui m'écrivent et on voit. Top, en effet, parce que, comme tu le dis, l'argent, c'est un moyen et d'être conscient des objectifs et de ce qu'on peut accomplir au travers cet outil, au final, c'est vrai que ça peut amener à faire de belles choses, mais déjà, il faut l'établir, il faut avoir une vision de ce qu'on fait vraiment de notre argent et de comment on gère notre budget. Je pense simplement, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait envie, soit ici, sur le podcast de la bonne fortune, c'est un petit peu sur des thèmes similaires, mais plus axé sur le matière d'investissement, multi-investissement, mais tu en parles très bien aussi. Quelqu'un qui aurait envie d'investir soit en bourse, soit sur l'immobilier, on va demander, les banques sont un petit peu plus frileuses pour l'investissement locatif en ce moment, peut-être, on peut voir en fonction de la situation individuelle, mais on va demander un apport. si on doit se constituer un apport, ça va demander une épargne, etc., et donc un effort d'épargne mensuel, un couple qui gagne, je ne sais pas, 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois, qui doit épargner, etc., comment, quelle piste on peut avoir pour, avant de faire cet investissement, que ce soit en bourse, en crypto, en immobilier, qui va nous, potentiellement, s'il est bien fait, rapporter de l'argent, la première façon d'en gagner, c'est peut-être d'en dépenser moins pour l'économiser. Comment on fait, comment on s'y prend aujourd'hui, on prend nos 3 derniers relevés de comptes, on fait attention, on renégocie ses contrats, comment, est-ce que tu as des pistes comme ça à nous donner pour rentrer vraiment sur le concret, sur le comment, même en dehors des outils que tu parlais et du tableau Excel ? Alors, tu vas dire que je ne rentre pas encore dans le concret, mais je vais essayer de y venir petit à petit. La première chose, c'est que, effectivement, les gens qui t'écoutent souvent se posent la question de l'investissement. Je veux investir, je veux placer mon argent, etc. Ce n'est pas un objectif en soi. On a rarement l'objectif d'investir. On investit pour un résultat. Donc, je trouve ça déjà intéressant de faire ce travail de pourquoi je veux investir. Les gens qui me disent « Ah ouais, moi j'ai le projet d'acheter, de faire du locatif. » Mais pourquoi, en fait ? Je veux dire, ce n'est pas une évidence. Tout le monde ne fait pas ça. Pourquoi tu veux faire du locatif ? C'est quoi ton objectif avec ça ? Parce que probablement que la manière dont tu vas faire du locatif dépend de ton objectif parce qu'il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier. Ce n'est pas toi qui me diras le contraire et ce n'est pas les gens qui t'écoutent qui diront le contraire aussi. Exactement, oui. Il y a ce point de départ d'abord. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit on l'économise, soit on en gagne plus et qu'en fait, économiser de l'argent est un levier plus rapide et souvent aussi plus puissant à actionner que gagner plus d'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner plus d'argent. Je dis qu'il y en a un qui est à faire avant l'autre. Pourquoi ? Parce que quand on veut gagner plus d'argent, on se rend compte souvent qu'on gagne plus et en fait, on dépense plus. C'est assez... Toi qui nous écoutes, tu n'es peut-être pas comme ça, mais universellement, globalement, c'est quelque chose qu'on constate assez facilement qu'en fait, quand on gagne plus, on a tendance aussi à dépenser plus. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant mais c'est incroyable parce qu'il y a encore 7 ans, je gagnais 40% de moins et en fait, je m'en sortais mieux qu'aujourd'hui. Tout à fait, oui. Tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent ça. Donc, ça n'est pas une évidence qu'en gagnant plus, on va forcément avoir plus d'argent, même proportionnellement d'ailleurs. Donc, la préconisation, c'est d'abord de s'occuper, de s'intéresser aux leviers d'économie avant d'éventuellement appuyer sur le bouton, appuyer sur le champignon et s'intéresser à la manière dont on peut gagner plus d'argent. Et là, ça crée un levier d'enrichissement énorme parce qu'on gagne plus d'argent mais on a tous les réflexes qui font qu'on a adopté un niveau de vie et tout ce qui va avec, on est OK avec ce qu'on a. Donc là, on dégage le plus gros levier d'investissement financier qu'on a. Au démarrage, parce que tu me parles d'une situation où les gens démarrent pour constituer un apport et on a besoin. S'il vous faut trois ans pour constituer un apport de 20 000 euros, c'est relou. En fait, personne n'a envie de se dire je vais devoir attendre trois ou quatre ans pour constituer un apport de 20 000 euros. Donc sachez que vous avez ces... Déjà, si vous faites le premier effort de minimiser vos besoins pour pouvoir réussir à économiser, ensuite, quand vous appuyez sur le champignon, là, ça va être vraiment vraiment puissant. Tout à fait. Super intéressant, en fait, pour vraiment aller synthétiser à l'extrême et limite en faire peut-être même une caricature, ce n'est pas du tout le but, mais en gros, ça revient simplement à dire avant de vouloir faire quoi que ce soit, d'investir, etc., de se poser, il faut simplement être aligné avec son niveau de vie et dépenser moins que ce qu'on gagne et vivre en dessous de ses moyens, tout simplement, ça reviendrait à dire ça, savoir déjà vivre en dessous de ses moyens. Peu importe le niveau de revenu actuel et si on sait le faire déjà à l'entrée de sa vie active avec un faible niveau de revenu quand on commence, qu'on prend d'abord les bonnes habitudes, qu'on plante les bonnes grèdes et qu'on fait les bonnes choses avec les bonnes étapes, demain, si on a, je ne sais pas, une promotion, un autre poste, etc., et donc un revenu qui augmente en conséquence, on aura déjà les bonnes pratiques et qui là, comme tu dis, ça va nous permettre vraiment d'appuyer sur le champignon et de réaliser de belles choses par la suite. Mais je te pose la question Ismaël, ça veut dire quoi pour toi vivre en dessous de ses moyens ? Vivre en dessous de ses moyens, pour moi, c'est simplement pour quelqu'un qui serait salarié ou même quelqu'un qui est entrepreneur, etc., si on base sur un niveau de revenu mensuel, on fixe, tiens, je gagne tant par mois si j'ai un salaire ou alors je gagne tant à l'année divisé par 12, etc., si c'est 2000 euros, je dépense dans ma vie courante, mon loyer, mes charges, l'électricité, la scolarité des enfants, le sport, les loisirs, les plaisirs, les vacances, les impôts, tout ce qu'on veut, il faut que l'issé sur l'année, mais mensuellement, ça soit inférieur à ces 2000 euros dans l'exemple cité. Pour moi, c'est ça, vivre en dessous de ses moyens, je parle d'un point de vue vraiment purement financier et après, d'un point de vue philosophique, on pourrait partir très très loin et puis de dire qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on fait, etc., et aller même encore au-dessus, mais vivre en dessous de ses moyens, c'est vraiment ça, c'est de se dire, si avec 2000 euros, j'arrive à placer 10% de mon salaire, si je place toujours, ne serait-ce ce même proportion avec 3000, 4000, 5000, ça va se démultiplier et forcément, en augmentant mon niveau de vie, je peux même augmenter cette proportion d'économie, d'épargne, appelons-le comme on veut et voilà. Donc pour moi, vivre en dessous de ses moyens, c'est ça. En fait, pourquoi je t'interpelle sur ce sujet-là parce qu'on a tous un peu une vision différente de ce que c'est que vivre en dessous de ses moyens et ce que j'ai constaté, c'est que pour la plupart des gens, vivre en dessous de ses moyens, effectivement, c'est je gagne 2000, donc si je dépense 1900 ou 1950, même 1990, je suis en dessous de mes moyens. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est plutôt une situation qui amène à des découvertes chroniques ou à des épargnes escargots. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un facteur qu'on oublie de prendre en compte quand on dit en fait, voilà, je gagne 2000, donc je peux dépenser 1990. C'est ce que moi, j'appelle les angles morts. C'est toutes ces dépenses qui sont difficilement mensualisables, qui sont plus exceptionnelles, qui sont même parfois imprévues ou qui sont tellement lointaines qu'on ne les anticipe pas du tout. Du type, j'ai mon gamin qui est encore dans ses couches et en fait, on parle de son université dans 17 ans. Du type ma retraite, du type, je ne sais pas quel imprévu, quel accident de la vie. Alors, il y a des imprévus, 90% de nos imprévus sont prévisibles, mais en vrai, mais voilà. Et en fait, c'est ces choses pour lesquelles on doit provisionner, qu'on ne doit pas dépenser tout de suite, qu'on doit garder parce qu'en fait, on va les affecter à autre chose, mais plus tard. Et en fait, c'est pourquoi je les appelle des angles morts, parce que tellement le genre les oublie et donc, on a l'impression de vivre en dessous de nos moyens, alors qu'en fait, on ne vit pas en dessous de nos moyens. On vit juste juste ou au-dessus de nos moyens, mais sans vraiment se rendre compte. Et le jour où la tuile, elle arrive, on se dit, pas de chance, ma bagnole, il faut que je refasse le joint de culasse ou j'en sais rien, alors que c'était prévisible parce qu'elle était dans un état déplorable où on savait qu'on allait y venir à un moment donné. Donc, on vit sur une prime, tu vois. En fait, on est juste juste et en fait, on compte sur la prime qu'on va avoir pour être un peu plus confort, pour payer ses vacances, pour faire l'apport un petit peu supplémentaire. On est, on flirte avec le découvert ou on y est, mais bon, ça va, c'est que 200-300 euros par mois, donc c'est OK. Et voilà, c'est... J'ai l'impression de parler de situations de... Vraiment, je sais qu'il y a des auditeurs qui vont nous écouter et qui ne se reconnaîtront pas là-dedans, mais je peux vous dire que ce n'est pas l'apanage des semi-cars, c'est des situations que je rencontre avec des personnes qui gagnent 3 000, 6 000, 8 000, 10 000 euros de revenus. Par mois, de, effectivement, de surestimer ou sous-estimer ce que c'est que de vivre au-dessus de ces moyens. Donc, je dirais que, tu vois, ces fameux 10% dont tu parles, dans la plupart des cas, en fait, ils ne sont pas forcément suffisants pour à la fois prévoir toutes ces choses-là et aussi te dégager une capacité d'épargne correcte pour des projets, par exemple. Donc, c'est pour ça que, en fait, je déteste l'exercice des ratios et des pourcentages parce que je trouve qu'on se donne bonne conscience en se disant, voilà, je mets 10, 15, 20, quand tu commences à arriver à 30, moi, je trouve que ça commence à être intéressant. Mais quand tu es dans une démarche d'investissement, on parle à des investisseurs, on parle à des gens qui veulent investir, qui investissent déjà. moi, je trouve qu'en dessous de 30%, c'est plus compliqué, quoi. C'est-à-dire, on investit... C'est toujours plus simple de mettre 30%, je pense. En théorie, oui. Quand même, en théorie, 40, 50%, dès lors qu'on a un revenu assez élevé plutôt qu'à 1 000, 1 500, 2 000 euros par mois pour vivre. Là, ça va être peut-être plus compliqué parce que le coût du logement, d'un moment donné, on a beau vivre dans un logement un peu plus petit, les coûts ne sont pas incompressibles et une fois qu'on a tous ces charges pour se nourrir, se vêtir, se loger, on va prendre la pyramide de Maslow, les besoins primaires, une fois qu'on a vraiment ces charges, même si on y fait attention, etc., après, si le niveau de vie augmente de façon significative, je pense que c'est quand même plus aisé, plus facile pour mettre de côté mais ce n'est pas forcément la réalité dans le quotidien et tu le vois parfaitement bien au travers de toutes les personnes que tu accompagnes. Non mais, c'est évident mais à part des personnes qui sont en grande précarité ou dans le besoin, tu connais beaucoup de gens qui vraiment vivent juste au niveau de leurs besoins ? Oui, après, ça dépend. Non parce que comme tu voulais qu'on parle du minimalisme, on va rentrer dans le minimalisme. Bien sûr, bien sûr, allons-y, allons-y. En effet, on gaspille tous et moi le premier, on gaspille tous, on va être là à commander des objets futiles qu'on a en double, en triple, j'ai une liste de lecture et encore, c'est un petit bout, j'en commande, j'ai des listes de lecture encore qui m'attendent, Delphine à rigole parce que je lui montre une pile de livres comme ça à l'écran. Et je commande, je sais par exemple, je commande ces livres que je n'ai pas lus, j'en ai déjà en retard, etc. Et j'en commande toujours un nouveau. Est-ce que ce n'est pas 20 balles mis en l'air, etc. Bon là, ça reste sur une petite somme pour dire modérée, etc. Et puis moi, ça ne me fait pas mal et j'atteins mes objectifs, je suis en phase avec ce que je fais. Mais en effet, je pense qu'on a peut-être des dépenses loisirs, de toute manière, les dépenses, c'est fait sur un acte émotionnel bien plus souvent que rationnel, etc. Mais en effet, je pense qu'on vit tous, on pourrait en tout cas tous vivre un ton en dessous largement de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça par contre, j'en suis quasiment persuadé. Donc le minimalisme, rentrons-y. Très très bonne transition, merci Delphine. Comment on fait ? Alors le minimalisme, c'est quoi ? Et une deuxième question dans le même temps, comment on fait pour, si je veux, des pistes de réflexion pour gagner 50, 100, 200 euros par mois ? Est-ce qu'il y a des petites pistes de réflexion à avoir qui marchent entre guillemets quasiment à tous les coups ? Ok. C'est deux questions complètement différentes. Mais je vais y répondre. Qu'est-ce que c'est que le minimalisme ? J'ai pas l'apanage de la définition du minimalisme, mais je crois qu'en fait, c'est une manière de vivre sa vie de manière plus intentionnelle et de ne garder que ce qui compte vraiment. En ne gardant que ce qui compte vraiment. En fait, c'est pas facile et ça demande beaucoup d'efforts dans la société dans laquelle on vit d'être intentionnelle avec notre consommation et effectivement de garder l'essentiel. Déjà de savoir ce qui est essentiel et ensuite de le garder. Donc, c'est une philosophie du désencombrement. Le problème, c'est que dans son aspect le plus caricatural et parce que ça fait peur aux gens, bah oui, on vit pour acheter, on vit pour accumuler. En fait, on échange notre temps contre de l'argent parce qu'on veut de l'argent pour l'échanger contre des choses. Donc, quand on commence à dire « Mais en fait, t'as pas besoin de tout ça, il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins et en plus, ils sont vachement heureux », c'est une telle remise en cause de tout ce pour quoi tu as fonctionné jusqu'à présent que souvent, c'est assez difficile à entendre. Si vous avez des gens qui sont végétariens dans votre entourage ou vous-même, vous êtes végétarien, vous avez eu l'occasion de constater à quel point chaque fois qu'il y a un végétarien dans la pièce, ça crispe, ça crispe les viandards ou ça crispe tous les non-végétariens parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de remettre en question tout ce qu'ils aiment. Et en fait, avec le minimalisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, toute personne qui fait le choix de cet essentiel et de se dire « En fait, je trouve un plaisir, une joie » et je pense que, après si tu me demandes à moi, je pense que c'est universel. Mais en tout cas, la personne qui fait cette démarche, si elle se dit déjà « Je trouve que je trouve une joie à avoir peu de choses mais que je chéris vraiment et ne garder que l'essentiel et avoir une vie juste plus simple parce que moins de choses en général, c'est plus simple contrairement à ce qu'on porte à croire. Et c'est vrai que, voilà, en général, quand on dit ça, il y a toujours quelqu'un qui a piqué au vif parce qu'il se sent remis en cause dans ses propres choix et dans sa propre façon de fonctionner. Et je trouve que c'est plus ça, en fait, c'est dépasser cette barrière. Déjà, je trouve ça chouette, personnellement et aussi d'avoir cette bienveillance vis-à-vis des gens. Et je trouve que, j'invite, mon invitation, c'est vraiment d'essayer d'expérimenter ça. Après, on pourra reparler de comment est-ce qu'on expérimente aussi, pas le minimalisme, mais déjà, se confronter au moins, avoir un petit peu moins. Et comment est-ce qu'on essaie de découvrir ce qui compte vraiment pour nous ? Parce qu'on croit qu'on le sait, mais en fait, posez-vous la question, regardez dans une journée tout ce que vous faites et à quoi vous... On constate tellement de temps ou d'argent à des choses qui ne sont pas vraiment importantes que finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on sait ce qui est important pour nous ? Des fois, on ne le sait pas forcément ou alors on fait tout pour ne pas agir dans ce sens-là. Et c'est ça qui est dommage. C'est que si vous savez ce qui est important pour vous, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? C'est intéressant de se poser cette question intellectuellement. Pourquoi on sait que scroller Instagram, c'est naze ? Pourquoi on le fait ? Tu vois ? Qu'est-ce qui nous pousse à ça ? Et quand on décortique ces mécanismes, on peut découvrir des choses hyper intéressantes et après, ok, on peut accepter ou pas de rentrer dans une forme de détox. On fait, attends, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je ne veux pas vivre une vie dans laquelle je sais ce qui est bon pour moi et je n'y vais pas. tu vois ? C'est un peu... Comment... Les gens qui aiment se faire du mal, c'est quoi déjà ? Tado. Maso. Bref. C'est un masochiste. Voilà, je crois que c'est masochiste de se dire, attends, je sais ce qui est bon pour moi et pourtant, je fais l'inverse. Et je trouve, c'est une démarche. Ça prend du temps, tu vois ? Moi, je n'ai pas fini et je ne suis pas allée au bout mais je trouve ça génial de se dire, attends, 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 arrêtons un peu. Mais je me rends compte que ça, ça me fait plus... Aller marcher une heure et demie, ça me fait plus de bien que de me mater un épisode d'une série ou que de... Je ne sais pas, de geeker devant de scroller Instagram ou... Je ne sais pas, de faire même d'autres choses ou d'aller à la salle de sport. Tu vois ? Tu prends deux activités qui paraissent saines mais en fait, ça me fait plus de plaisir de faire ça que d'aller à la salle de sport et pourtant, je m'impose d'aller à la salle de sport. Pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi je m'impose des trucs qui ne sont pas alignés avec ce que j'ai envie de faire ? Quel est besoin ? J'essaye d'assouvir en faisant ça qui n'est pas aligné avec la vraie joie que je ressens au quotidien. Et donc, être minimaliste, c'est faire ce chemin d'enlever le superflu et d'aller à l'essentiel et forcément, on fait ce tri-là aussi bien pour les choses qu'on possède que le temps qu'on consacre aux autres, que nos relations, que la quantité d'informations et la qualité des informations qu'on consomme. Oui, ça dépasse le domaine du pur budget et ça va bien plus loin et ça étend les frontières sur d'autres domaines. Tu parles des informations, etc. J'imagine que, comme beaucoup, tu as une consommation télévisuelle limitée peut-être à quelques plaisirs que tu dois avoir. Je ne sais pas si tu aimes les Disney ou certaines séries, certains films, peut-être. Il y a des gens qui n'aiment pas les Disney. Ça existe. Non, mais tu... On est de la même génération, on a grandi avec le Roi Lion et Aladin, donc forcément, on est obligé d'aimer les Disney, tu vois. Je n'ai pas de télé. J'ai fait le choix de ne pas avoir de télé. Alors après, je regarde... J'ai Netflix, ça m'arrive de... Je consomme certaines émissions que j'aime bien en replay, tu vois. on enregistre un vendredi. Le vendredi, Koh-Lanta, pour moi, c'est un peu genre personne ne doit m'appeler et qu'on ne me dérange pas. La Terre peut bien s'écrouler tant que je suis en train de regarder Koh-Lanta. Voilà, j'ai mes petites madeleines de Proust, mais je n'ai pas la télé. C'est un choix et j'en suis plutôt satisfaite. Et je n'ai pas les informations tous les jours et j'en suis très satisfaite aussi. Oui, je fais un tri de ce que je consomme globalement comme média et comme information. Il n'y a pas de perfection ni dans ce que je fais ni dans ce que je veux atteindre. Mais en tout cas, il y a une démarche d'être plus en accord avec moi-même et plus en écoute de ce qui me procure une réelle joie et pas juste un passe-temps du moment ou un moyen de se décharger d'autres émotions qui sont négatives. Top, super intéressant. Du coup, pour en revenir un petit peu ce que tu disais, donc peut-être moins de télé, etc., tu parlais de lecture tout à l'heure. Est-ce que tu as des livres qui t'ont aspiré en ce sens pour que ce soit soit gérer un budget, soit savoir réaliser des économies, etc., que ce soit d'un point de vue, on va dire, purement concret dans le comment on fait ou alors d'un point de vue un peu plus philosophique, comme tu le disais, sur le minimalisme, etc. Est-ce que tu as des petites références de lecture en particulier qui te viennent ? Oui, en termes de lecture, alors là, c'est plutôt vraiment sur des sujets d'argent et pas tellement minimalistes, mais oui et non. J'ai beaucoup aimé les deux livres de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre et le cadran du cashflow, que j'aime beaucoup. Top, ouais. dans un autre genre, mais finalement, je trouve que c'est aussi une philosophie du minimalisme, The Millionaire Next Door, je crois qu'il a été publié en... En fait, il n'avait jamais été traduit en français, donc là, il est édité en français depuis l'année dernière, donc... D'accord. Voilà, Le Millionaire Next Door, qui est un best-seller américain, qui effectivement décrit la typologie, le profil de l'américain millionnaire moyen et de comment il vit, justement, dans cette idée d'essentiel, de minimiser ses besoins. On revient à ça, en fait. Le millionnaire moyen est devenu millionnaire parce qu'en fait, à un moment donné, il vit comme monsieur tout le monde, on ne saurait même pas qu'il est millionnaire et il utilise le maximum de ce qu'il peut pour investir, mais sans avoir des chaussettes trouées non plus. Enfin, je veux dire, il a des chaussettes normales. Il a des chaussures... Voilà, il a des chaussures qui sont suffisantes pour ses besoins, une voiture qui est suffisante pour ses besoins. Il n'éprouve pas le besoin d'habiter dans un super quartier avec une super piscine, de mettre ses enfants dans une super école et de les envoyer à l'autre bout du monde pour une colonie. En revanche, effectivement, il utilise son argent pour investir. Ça lui a permis de s'enrichir et d'arriver là où il est aujourd'hui. Donc, ce bouquin est très chouette. Et sur le minimalisme, pour débuter dans le minimalisme, il y a quand même un super documentaire pour ceux qu'on Netflix, ça s'appelle Les Minimalistes, The Minimalists. OK. Et le blog qui va avec, en fait, The Minimalists, je suis désolée, c'est en anglais. et puis, je suis en train de faire une boulimie des contenus de Marie Kondo. Marie Kondo, c'est cette expert japonaise du rangement qui a créé sa propre méthode. Et en fait, c'est comment finalement retrouver de la joie et de la sérénité à travers le rangement. Elle a aussi sa série sur Netflix. Elle a plein de bouquins. Enfin, voilà. OK. La magie du rangement, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je l'avais commandé et je ne l'ai pas lue. Alors, je ne sais pas, tu m'en diras peut-être plus. Il y a peut-être deux versions. Il me semble, moi, j'ai une version en dessin un peu, etc. Mais ce n'est pas en lecture et je m'attendais vraiment à complètement autre chose et donc, je l'ai laissé tomber. Alors, c'est peut-être une bêtise. Moi, j'ai la version non illustrée. Alors, j'aurais bien aimé avoir les illustrations parce qu'il y a des fois qu'il faut savoir comment ranger certains trucs. Tu te dis, vaut mieux, peut-être mieux les illustrations. Mais dans la philosophie, après, les épisodes sur Netflix permettent pas mal de comprendre déjà la démarche. Mais quand tu regardes sur Netflix, ce qui est vraiment génial et vraiment, je pourrais me les repasser en boucle, les épisodes, c'est de voir en 30, 35 jours, les gens ont rangé toutes leurs maisons, ont trié, ont jeté, ont donné, enfin, tout ce que tu veux. Et en fait, tu vois la transformation. Tu vois ce que les gens te disent au début et ce qu'ils te disent à la fin. C'est profond, quoi, ce qui s'est passé chez eux dans ce processus de se détacher, de se séparer de certaines choses, y compris des choses considérées avant comme, non, je ne pouvais pas nous séparer, c'est trop sentimental. Et je trouve ça passionnant ce que peut faire cet exercice de rangement, de tri, de désencombrement dans ce que ça peut procurer aux gens. D'accord, c'est pas que simplement vivre comme un radin, se priver de tous ses copains, de refuser d'aller au resto parce qu'on ne veut pas, ou alors de prendre simplement la plus petite assiette sans prendre de dessert, sans prendre d'apéritif, c'est pas non plus d'être dans une démarche à serrer la ceinture. Là, on a cette image, on parlait justement d'illustration où on a la ceinture vraiment serrée, on ne peut plus respirer, on est tout bleu. c'est pas non plus que ça. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, au travers tous les accompagnements que tu as pu faire ou tous les gens que tu as côtoyés dans ce domaine, une ou deux belles expériences et qu'est-ce que ça a pu produire d'un point de vue purement pour le coup, purement financier de faire des économies, qu'est-ce que ça a pu déclencher, est-ce que tu as eu une ou deux belles histoires comme ça qui te viennent de personnes qui, je ne sais pas, auraient pu passer d'une épargne, auraient pu peut-être doubler, tripler leur épargne et qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant avec derrière ? J'ai plein de belles histoires et en fait, j'ai aussi bien des gens qui en trois mois sont sortis d'un découvert dont ils n'arrivaient pas à se défaire depuis un an, deux ans, trois ans, pour certains, beaucoup plus. Alors, tu vois, c'est marrant, ça ne fait pas rêver, mais pour en fait, pour la personne qui vit ça, qui avait son découvert, peu importe qu'il soit de 300 euros ou de 1200 euros, je veux dire, réussir en trois mois à résorber de manière définitive, ce n'est pas juste, c'est un processus, un découvert qui n'avait pas été résorbé en plusieurs mois ou plusieurs années, c'est extraordinaire, alors qu'en fait, on en est sur un reset, on est à zéro, tu vois, il n'y a rien, la personne n'est toujours pas propriétaire d'une villa avec piscine, mais je pense que ce n'est pas son rêve, mais de toute façon, mais voilà, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui est passée en un an d'un découvert récurrent de 400 euros à 10 000 euros d'épargne en un an, donc c'est vrai que cette personne gagne un peu plus de 2000 euros par mois, donc c'est des résultats assez substantiels. En fait, le plus gros changement, il est en termes de mindset, ce que tu disais tout à l'heure, c'est, enfin, je vais te donner d'autres exemples, j'ai une personne qui vivait vraiment dans, qui était souvent très anxieuse vis-à-vis du rôle de son rôle de maman, de ce qu'elle avait besoin du coup de faire et donc de dépenser pour l'éducation de ses enfants, que ce soit dans la scolarité, dans les objets de puériculture, etc., c'est lié à plein de choses que cette personne a vécues en lien avec sa maternité et ça s'explique quand tu connais son histoire, mais en fait, elle vit les choses absolument différemment aujourd'hui, elle s'est libérée de ça, elle a libéré beaucoup d'argent sur son budget pour faire d'autres choses et en fait, elle se dit, ouais, mais voilà, elle retrouve la capacité de faire beaucoup, beaucoup de projets avec cet argent qu'elle a libéré qui naissait de juste un besoin de rassurance qui était juste pas bien dirigé, en fait. Et puis, en fait, de manière plus dramatique, mais moi, je trouve au contraire plutôt libératrice chez aussi plusieurs personnes, dont une qui m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle avait pris la décision de se séparer de son mari et que elle se sentait extrêmement reconnaissante parce que, en fait, si elle avait pas fait ce travail avec ses finances, elle aurait pas eu le courage de le faire et surtout, elle a découvert à travers ce processus que ce qu'elle voulait, ce qu'elle projetait sur sa vie et ce qu'elle avait envie de vivre comme expérience pour elle était, ou était maintenant en tout cas, totalement désalignée avec ce que vivait son partenaire et en fait, elle me dit, ben voilà, ça va pas être simple mais je suis heureuse et en fait, juste, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire et je suis heureuse de pouvoir le faire ou d'envisager de pouvoir le faire. Donc voilà, on a l'impression que c'est pas toujours heureux mais c'est tellement des chemins de transformation et c'est pour ça quand tu dis, nous on a l'impression, enfin on peut avoir l'impression qu'être minimaliste c'est serré la ceinture mais ça c'est quand t'es dans un état d'esprit et que tu regardes les minimalistes, tu crois que c'est une privation, tu crois que c'est des moines, tu crois que c'est des hippies, tu crois que c'est des marginaux en fait, mais il faut comprendre que tu peux pas comprendre le minimalisme si tu te dis pas, attends, je, enfin, si tu fais pas ce journey comme des américains de ce voyage qui t'emmènent vers une découverte d'un autre mindset et d'une autre façon de penser et c'est là où tu découvres, enfin encore une fois, j'ai pas utilisé mon hasard, le minimalisme, j'ai juste décidé d'être intentionnel et finalement, déjà, pose-toi la question est-ce que tu es intentionnel avec ta vie ? Est-ce que ce que tu fais de ton argent, de ton temps, est aligné avec ce que tu veux faire de ta vie ? Et si la réponse honnête à ça est non ou pas totalement ou peut mieux faire, c'est que tu as des choses à découvrir sur toi-même et des choses à réaligner. Est-ce que tu vas finir minimaliste ? C'est pas la question. Mais en tout cas, il y a un réalignement à faire qui peut être extrêmement salutaire, qui peut être extrêmement... qui peut faire bouger beaucoup de lignes, un peu perturbant aussi, mais qui... Enfin, voilà, j'imagine pas qu'on puisse se satisfaire de se dire je veux ça et en fait, tout ce que je fais va dans une direction qui est complètement opposée, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est personnel, il y a peut-être des gens qui vont se dire moi ça me dérange pas du tout d'être en totale incohérence avec ma vie. Oui, certainement, mais certainement, c'est fait, comme tu le disais, de façon inconsciente et donc une fois qu'on prend conscience des choses, c'est intéressant de se poser et de définir les bons objectifs. Du coup, ma deuxième question de tout à l'heure, est-ce que tu avais quelques petites pistes de réflexion, comment faire quelques petites économies au quotidien pour pouvoir justement actionner après que ce soit pour utiliser, soit se prémunir des imprévus de l'avenir ou alors pour pouvoir avoir une force de frappe pour l'investissement qui sont encore une fois immobilier, bourse, crypto-monnaie ou autre, mais déjà de dépenser moins pour gagner plus, pour économiser plus, quel levier quotidiennement on peut actionner qui fonctionne plus ou moins à tous les coups ? Spontanément, par exemple, je pense à revoir des contrats d'assurance, revoir des contrats d'Internet, peut-être supprimer certains abonnements mensuels, on parlait de Netflix, etc. Peut-être revoir des choses comme ça spontanément, je pense à ça. Est-ce que c'est une bonne méthode, une bonne approche qui peut l'être ou il y a peut-être d'autres choses à voir, Delphine ? Evidemment que c'est une bonne méthode. Evidemment que renégocier ses contrats et faire quelques économies, tout est dit, ça permet de faire des économies. Maintenant, d'une, je crois qu'on a besoin de personne pour nous dire ça. Si on ne le fait pas, c'est plus une question de flemme, parce qu'on a la flemme de changer son RIB, on a la flemme de... On le sait, on a la flemme de mettre le nez dans les papiers, etc. On sait qu'on est une assurance vie de merde, mais on ne prend pas le temps d'aller regarder ailleurs, d'aller s'informer, etc. Ou qu'on n'a pas le meilleur contrat d'électricité et qu'on ne prend pas le temps de s'informer. Le problème, c'est de croire qu'en fait, il y a une différence entre faire des économies et dépenser moins. Faire des économies, c'est juste grappiller des euros sur... Mais on achète la même chose. Donc, c'est acheter des choses moins chères, en gros. Faire des promos, etc. dépenser moins, c'est arrêter. C'est faire des choix. C'est je garde Netflix, mais j'enlève Being Sport. C'est pareil entre Amazon Prem et Disney Plus. C'est mes enfants, enfin, c'est moi, est-ce que ce sera la salle de sport ou mes cours de violon ? C'est mes enfants, est-ce qu'ils font du judo et du violon ? Je manque de... Oui, de faire les économies, c'est une première étape, ça peut être très intéressant. Et t'as raison souvent d'un à la fin. En fait, on n'a pas besoin de quelqu'un nous dise, tu vois, faire des économies, on sait qu'on peut faire des économies là-dessus, si tu veux. Après, sur des budgets, par exemple, comme les budgets alimentaires, il y a beaucoup d'astuces, mais il y a aussi énormément de choses qui ont été faites et dites là-dessus sur Internet. Deux, je vais faire mes courses avec une liste, je fais des menus à l'avance, je fais du badge cooking, je vais au supermarché avec des enveloppes en cash plutôt qu'avec ma carte de crédit, je vais qu'une fois par semaine au supermarché et non pas trois ou quatre dès que j'ai un truc qui me manque dans le frigo, je vide mes placards avant d'envisager d'acheter autre chose, j'ai pas de pâtes, c'est pas grave, j'ai du riz, je fais du riz, tu vois, il y a des tas et des tas de choses à faire sur des tas de budgets, mais je pense qu'à la fin, on en revient toujours à cette même question, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui est important pour moi et de continuer à faire ce, et de faire ce tri. On en revient toujours au même, entre guillemets, se connaître soi-même, se poser, et c'est super intéressant qu'est-ce que tu as ? Ouais, en fait, si je veux faire de la place, ma philosophie du budget, c'est l'alignement, j'en ai parlé, et l'idée, c'est de faire plus de ce qui compte et de faire moins ou plus du tout de ce qui compte pas. Donc, pour faire plus de ce qui compte, il faut faire de la place. Il n'y a pas juste le volet, je vais faire un peu plus de ce qui compte, vraiment. Il faut faire de la place, donc il faut enlever. Il faut faire la place dans son temps, faire de la place dans sa maison, faire de la place dans tout. Et donc, voilà, il faut forcément faire du tri quelque part. C'est vrai qu'on a tendance à empiler, 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 et je vois, d'un point de vue moi purement personnel, souvent d'ailleurs, je me fais un peu tirer les oreilles, ah, Ismaël, tu conserves tout, etc. J'ai un peu une approche, ah non, non, on ne jette pas ou on ne s'en débarrasse pas au cas où que, et je suis tout le temps comme ça, j'empile, j'empile, j'empile. Alors là, je suis content, j'ai une nouvelle maison avec un grand sous-sol, etc. Donc, on peut stocker un peu, et ça ne me sert pas. Alors ça va, je suis encore relativement jeune, on y voit encore bien clair dans mon garage, mais quand on prend l'exemple de personnes un peu plus anciennes, etc., en termes d'objets en tout cas, et quand il arrive justement le moment par exemple d'une succession, etc., et c'est une plaie à tout faire un tri parce qu'il y a un amas souvent de bazar qui n'est pas réutilisé, qui est dans la poussière, etc., etc., et donc comme tu le dis si bien, je pense que c'est intéressant de se positionner, de se dire si on veut faire quelque chose de plus, de différent, ou autre chose, c'est bien d'enlever à la place et pas de rajouter. Les successions, c'est vraiment le pire du pire. On demande à d'autres de trier notre vie, de savoir ce qui comptait pour nous, de garder, et en fait, des choses qui, enfin, il y a des choses qui comptaient, mais il y a des choses qui ne comptaient pas, et ceux qui font le tri n'ont absolument aucune idée de ce qui comptait pour nous et de peut-être ce qu'ils auraient envie de garder dans cette optique-là. Mais, et ce que tu décris, beaucoup de gens le vivent, c'est-à-dire, ben en fait, tu mets de plus en plus de choses dans un espace, donc après, ton garage, il ne sera plus assez grand, donc tu voudras plus d'espace, et quand tu as plus d'espace, ben il faut aussi plus de choses pour meubler l'espace, et puis, et puis après, finalement, en fait, c'est une course sans fin jusqu'à ce que, en fait, tes enfants partent de la maison, mais tu gardes ta maison de 190 mètres carrés avec un garage et tout, alors vous êtes deux, qui a besoin de quatre chambres quand on est deux, qui a besoin de... Enfin, voilà, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont absurdes, mais surtout, on sait tous qu'il y a des... On a des tas de tiroirs, quelque part, de cartons, que ce soit dans le garage, dans la maison, où il y a des choses, on ne sait même pas ce qu'il y a, et quand on tombe dessus, on a l'impression que ça devient du coup essentiel, alors que... Enfin, on ne savait même pas que c'était là, en fait. mais ce n'est pas une évidence de trier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui en ont fait un métier, c'est qu'il y a des gens qui gagnent des millions, des millions, des millions de dollars ou d'euros pour nous apprendre à ranger, et parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, on a tous... Ça nous confronte à nous-mêmes, c'est ça qui est génial dans cet exercice, c'est qu'on est confronté à nous-mêmes, tu sais, je me dis toujours au cas où, mais au cas où quoi ? J'ai peur de quoi, en fait ? Tu vois ? C'est intéressant de se confronter à ça et tu te dis est-ce que vraiment je vais garder cet objet parce que j'ai peur de si, machin et tout ? Tu vois ? Est-ce que vraiment j'ai envie de garder les vêtements de taille 2 ans de mes enfants alors que je suis sûre de... peut-être qu'on en fera un troisième, mais t'en veux un troisième ? Vous êtes en train de discuter d'en faire un troisième ou pas ? Tu vois ? Il y a tout ça. Du coup, peut-être qu'en fait, c'est des choses qui ne sont pas si utiles que ça à garder parce que c'est de l'encombrement. Bon, faites attention. Moi, je vous recommande d'aller quand même faire un coaching avec Delphine. Vous allez gérer un budget, vous allez faire des économies. Par contre, il y a la contrepartie. Vous risquez de vous séparer de votre conjoint et de jeter les enfants à côté. Dis comme ça, c'est horrible. Dis comme ça, c'est horrible. En fait, c'est difficile. plus sérieusement, est-ce que tu as des applications coup de cœur que tu apprécies, que tu utilises ou que tu recommandes que ce soit pour tenir un budget dans ta vie quotidienne là-dessus ? Est-ce que tu as des applications vraiment intéressantes ? Écoute, en fait, c'est la seule que je trouve valable. Ça s'appelle You Need a Budget YNAB. Donc, on dit INAB ou YNAB avec la version American. En fait, c'est la seule application aujourd'hui puisque j'ai le but d'en développer une. Mais effectivement, c'est la seule application qui permet de gérer un budget avec une vraie méthode de budget. En l'occurrence, c'est la méthode des enveloppes. L'inconvénient de cette application, c'est que c'est une application nord-américaine qui fonctionne au Canada et aux États-Unis. Donc, on ne peut pas connecter ses comptes. Donc, on est effectivement obligé de rentrer ses transactions à la main. Il n'y a pas d'API qui connecte. Non, il n'y a pas d'API qui connecte aux banques européennes. Et certains ont trouvé que c'est aussi un très gros problème mais c'est une application qui est payante. Guess what ? Et oui, parce qu'en fait, parce qu'on a un problème en France avec le fait de payer pour des applis mais pour tout. Ce n'est pas juste les applications pour le budget. Et en fait, quand on prend la mesure et la portée de ce que ça nous apporte dans sa vie de bien gérer ses finances, moi, je pourrais payer deux ou trois fois ce que je paye en fait. Donc, c'est 80, c'est 80, 85 dollars par an. D'accord. 6, 7, 8 euros par mois, quelque chose comme ça parce que, bon, forcément, quand tu l'achètes à l'année, c'est moins cher. Et en fait, je me dis, mais par rapport à la valeur de ce que ça m'apporte, c'est ça aussi qu'il faut mesurer. C'est le temps que ça me fait gagner, la valeur que ça m'apporte, la sérénité que ça m'apporte. Bon, largement, s'ils m'entendaient, qu'ils savaient qu'ils pourraient me faire payer trois fois le serre. Heureusement, je pense qu'ils ne m'écoutent pas, donc, mais oui, on leur enverra le lien de l'épisode par mail. C'est une appli que vous pouvez tester parce que du coup, si c'est payant, effectivement, on peut le tester sur un peu plus d'un mois, 34 jours, ce qui permet de faire un cycle complet de budget mensuel. D'accord, oui. donc YNAB, je te laisse pour la prononciation en anglais, c'était parfait. YNAB. Je n'y tenterai pas. YNAB. Du coup, parce que c'est pareil, en termes d'application, il y a les banques qui s'y mettent, alors je ne sais plus, il y a du banking, il y a du Nestor, Lixo ou Lixo, il y a même des applications où on peut payer, enfin, quand on fait un paiement par carte, ça arrondit à l'euro supérieur pour mettre de côté, etc., etc., tout ça, tu n'utilises pas, non ? Il y a des tas et des tas d'applications, on va dire financières, que moi, je me refuse à dire que c'est des applications de budget, ça ne sert pas à faire des budgets. Les applications d'arrondi, c'est autre chose, c'est la micro-épargner et je pense que c'est très utile à plein de gens, mais ce n'est pas un budget. Oui, d'accord, très bien. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas utile, je dis juste que ce n'est pas un budget. Banking, etc., ou ce que font aussi les applis de nos banques, il y a beaucoup, de plus en plus de banques qui permettent de classifier nos dépenses, pour moi, c'est de la catégorisation de dépenses. Top. Et dans cet esprit de catégorisation, on peut aussi parfois mettre des limites, c'est-à-dire j'aimerais ne pas dépasser tant, mais c'est un souhait, la banque éventuellement nous envoie des SMS, ah, tu t'apprêtes à dépasser, mais ça n'est pas un outil de pilotage sur l'avenir. C'est-à-dire que je... Ça ne me permet pas de faire des arbitrages et ça ne me permet pas de piloter ce que je veux faire de mon argent. Au mieux, en général, ça me permet d'avoir une visibilité sur ce qui s'est déjà passé et en ça, pour moi, ça n'est pas non plus des applications de budget, même si c'est comme ça qu'elles appellent leurs fonctionnalités dites de budget. mais voilà, moi, je trouve que ça n'a pas cette utilité-là. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, de catégoriser ses dépenses, mais dans cette optique-là, tu vois, pour avoir une vision de ce qui s'est déjà passé, je ne trouve pas ça très utile, mais ça, c'est un vaste débat. Impeccable, c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui sont multibancarisés pour avoir peut-être aller d'un coup d'œil, d'un coup d'œil, pardon, l'ensemble des comptes en visu sur un seul et même, moi, personnellement, je vois peut-être plus comme ça. Du coup, à titre personnel, Delphine, parce que donc ici, sur l'émission de la bonne fortune, on parle d'investissement vraiment au sens large, d'épargne également, de budget, on est là aujourd'hui pour ça, mais d'un point de vue des investissements, alors, tu as également un autre site, une autre passion, un autre, peut-être même podcast qui est Imochérie, donc tu as une appétence pour l'immobilier, notamment l'immobilier courte durée, quels sont tes différents investissements et son immobilier ? Tu es en bourse ? D'autres choses ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu investis ton argent à titre personnel ? Alors, commençons par le basique. Pour être tout à fait honnête, mon épargne de précaution, aujourd'hui, elle est sur un livret A parce que je me pose encore des questions, des arbitrages que je veux faire parce que aussi, je n'ai pas pris le temps de faire ce travail, de les mettre sur mon assurance vie. J'ai une assurance vie, mais j'ai choisi pour une petite somme un arbitrage assez agressif, donc je ne veux pas exposer toute mon épargne de précaution sur ce pilotage assez agressif, donc il faudrait en tout cas que j'ouvre une autre assurance vie pour mettre cette épargne de précaution parce que je ne me satisfais pas non plus de l'avoir sur mon livret A. j'ai investi dans du crowdfunding immobilier, donc ce sont des placements on va dire en moyenne deux ans bloqués avec un rendement non garanti, enfin, oui, non garanti de 10%, c'est-à-dire c'est soit 10%, soit rien. Concrètement, le risque, c'est effectivement que le projet pour lequel on investit n'aille pas au bout et auquel cas c'est tout ou rien. On va faire un épisode avec Quentin Romé sur l'émission là très prochainement et en effet le crowdfunding immobilier c'est très intéressant. Tu investis sur quel type de plateforme ? Tu es sur Anaxago, Omunity, d'autres ? J'ai fait un projet sur chaque. J'ai fait un projet sur Anaxago et un projet sur Omunity. Voilà, c'est tout pour je dirais ce que sont les placements financiers et tout le reste c'est en immo. Alors, j'ai aussi fait des investissements entrepreneuriaux. C'est-à-dire, il y a une partie de mon argent aussi que je destine à investir dans mes sociétés ou dans mes projets. Donc, c'est aussi un investissement. Oui, bien sûr, dans le développement de la future application. Tu en parlais tout à l'heure. C'est un exemple. Oui, bien sûr. Exactement. Et enfin, effectivement, j'investis en immobilier. Donc, pour faire le lien avec les activités entrepreneuriales, j'ai monté sous une activité commerciale, une activité de sous-location professionnelle. Donc, je loue des biens à des propriétaires, je leur paye un loyer régulier et ils m'autorisent avec un bail spécifique, ils m'autorisent à sous-louer ces appartements sur Airbnb. Et donc, moi, je génère des revenus sur la marge que je me fais entre les loyers et les charges que j'ai à ma charge et le fruit des locations sur Airbnb. J'ai eu la folie de lancer cette activité en mai dernier. En plein confinement, super. Exactement. Et pour l'instant, en fait, je suis plutôt en réussite. Et je sais que ça ne sera que mieux à l'avenir, mais en tout cas, je gagne de l'argent tous les mois avec cette activité. comme quoi, ceux qui ont envie de dire que Airbnb est mort pendant le confinement, ça n'est pas vrai. Je pense que c'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde en tout cas. Donc voilà, ça, c'est une première activité immobilière que j'ai montée. Donc, c'est m'occuper de bien d'autres personnes pour les sous-louer. Et j'ai investi avec mon compagnon, j'ai acheté un immeuble de rapport qui est en travaux, en fin de travaux, en fin de chantier. C'est trois appartements que j'ai destinés à l'allocation courte durée aussi. Et puis, c'est tout. Entre-temps, j'investis, j'achète aussi ma résidence principale parce que l'idée, c'est de continuer et que là, globalement, la banque, on a un super partenaire bancaire. C'est ce qu'il nous a dit, là, on ne vous suivra plus si vous n'êtes pas devenue propriétaire de votre résidence principale. Comme il n'était pas vraiment question pour nous de s'arrêter là on a fait le choix de devenir propriétaire de notre résidence principale qui, elle aussi, est en plein chantier. Super intéressant. Waouh ! Quel chemin, j'imagine, depuis ton diplôme à Sciences Po à 24 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir parce que, tu vois, tu es la deuxième femme à passer sur l'émission de La Bonne Fortune. je fêtais là récemment mes 4 000 premières écoutes, j'étais très content et j'ai mis un petit oeil dans les stats. Alors, je ne sais plus si c'est sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, peu importe, mais il n'y avait que 10%, même moins, 9% de femmes qui écoutaient l'épisode d'après les renseignements, etc. Alors, c'est peut-être un peu biaisé les stats, mais c'est vrai qu'on note quand même une faible proportion des femmes à peut-être prendre leurs finances en main ou investir, etc. Alors, peut-être que c'est culturel, peut-être que c'est de par la composition du foyer, j'en sais rien, peut-être que c'est par habitude, peut-être que c'est... Je ne sais pas le pourquoi du comment. Moi, je sais qu'à titre personnel, je le regrette un petit peu. C'est comme ça, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça entreprendre un petit peu dans tous les sens. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières en tant que femme, toi, sur ton parcours qui soit entrepreneurial ou d'investissement ? C'est une bonne question et c'est vrai que quand j'entends ces témoignages-là et que je m'interroge sur la discrimination envers les femmes, sur la plus grande difficulté à avoir des salaires équitables à accéder à certains postes et que je refais l'histoire de mon parcours et j'ai vraiment l'impression que pour moi, être une femme a toujours eu l'effet inverse. J'ai toujours eu l'impression d'avoir été avantagée et favorisée d'être une femme. La première entreprise que j'ai montée, c'était dans le funéraire. J'avais l'impression qu'être une femme, c'était un avantage. Ce podcast que j'ai créé sur l'argent, j'ai l'impression qu'être une femme, c'est un énorme atout pour moi. C'est vrai que ça connecte plus avec les femmes, mais c'est juste qu'en fait, il y a très très peu de femmes qui parlent d'argent, d'investissement de manière publique et qui en font un vrai sujet comme ça. Donc moi, je le vois comme un atout et je n'ai jamais, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais je n'ai pas eu l'impression que dans mon parcours, avoir été une femme, elle met des bâtons dans les roues, j'ai souvent eu l'impression qu'au contraire, ça m'avait permis de me distinguer. Après, évidemment, quand je suis allée voir les banques pour notre immeuble de rapport, oui, j'ai vraiment eu l'impression que je suis allée toute seule. Je n'ai pas la comparaison de si le monsieur avait été à côté de moi, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux entre mon physique d'étudiante et le fait que je sois un petit bout de femme. j'ai eu l'impression que ça a joué. Je ne peux pas te dire si un homme à côté de moi et le banquier ou la banquière se sera adressée exclusivement à lui. Oui, mais ça s'arrête vraiment là. Je n'ai jamais eu d'expérience vraiment malheureuse là-dessus et tant mieux d'ailleurs. Et puis, en effet, c'est vrai, comme tu le dis, ça t'avantage sûrement parce que vous êtes vraiment, j'ai l'impression, vraiment peu nombreuses à prendre ces sujets-là de l'argent, de l'épargne, de l'investissement à bras le corps. Alors, il y en a et puis, on l'a vu au travers l'épisode avec Lysiane. Au contraire, celles qui le font, j'ai l'impression qu'il y a l'inverse, elles le font avec d'autant plus d'énergie, de volonté et aboutissent à vraiment de très très belles choses et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais je n'ai pas l'impression qu'on me demande plus de prouver ma légitimité ou ma crédibilité parce que je suis une femme et je ne me sens pas non plus cette... Tu vois, Imo Chéri, c'est une newsletter que j'ai créée, je délivre du contenu et j'ai d'hyper bon retour. Les gens me disent que j'apporte énormément de valeur. Je n'ai pas l'impression de devoir en faire, de devoir en faire plus pour montrer qu'une femme aussi peut maîtriser l'investissement et ces choses-là, en fait. Donc, je suis en accord avec moi-même et il y a certaines personnes avec qui ça va plaire, certaines personnes avec qui ça ne va pas plaire, certaines personnes qui vont avoir ce filtre. Tiens, c'est une femme, j'en attends plus et puis certaines personnes qui vont s'en foutre totalement. Mais c'est vrai que ça, c'est dans tous les domaines. Une femme qui réussit à transformer l'essai, une femme qui réussit, que ce soit en entreprise, etc. C'est vrai que à post-équivalent, on va se dire « Waouh, c'est une femme PDG ». On ne se dit pas « Waouh, c'est un homme PDG ». Il y a ce truc de dire « Elle a probablement… » Ce qu'elle a dû traverser pour en être là est probablement beaucoup plus difficile et montre encore plus ses qualités que si ça avait été un homme. Donc, on a quand même ce filtre, tu vois, qui nous porte à dire « Waouh, pour en être là en tant que femme, tu vois ? » Parce que quand même dans notre imaginaire commun, effectivement, il faut… Ça, plus le fait qu'une femme, même… Tu parlais de « Est-ce que c'est un cliché ou pas tout à l'heure ? » Mais, enfin, oui, les femmes ont encore majoritairement la responsabilité du foyer, des enfants, même quand elles sont au cadre, même quand elles sont, etc. Enfin, et encore une fois, je suis désolée pour ceux que ça fait grincer des dents et ce n'est pas universel et il y a plein de contre-exemples qui montent ça, mais le fait est que même sur des postes importants en entreprise ou même sur des femmes entrepreneurs, elles se retrouvent quand même avec des charges, une charge domestique, on va dire, qui est quand même pas négligeable en plus de leur travail. Donc, c'est vrai que y arriver, sachant tout ça, voilà, je trouve que les femmes sont encore plus saluées en général et on se dit waouh. Top. Est-ce que tu as, on parlait de tes investissements avec ton beau parcours notamment en immobilier, est-ce que tu as des investissements où tu ne souhaites pas aller jamais de la vie ? Peut-être tu n'as pas parlé de la bourse, des crypto-monnaies ou d'autres choses, peut-être de l'art, des investissements alternatifs, est-ce qu'il y a des choses où tu ne souhaites absolument pas aller ? De fait, avec une assurance vie, je suis en bourse, maintenant je suis en gestion pilotée, en fait ça ne m'intéresse pas plus que ça la bourse et aujourd'hui je n'ai pas envie de m'y intéresser plus que ça. Mon compagnon s'est mis aux cryptos, je n'ai pas le temps, la disponibilité et l'envie de m'intéresser à ça aujourd'hui mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser et donc ça m'arrange qu'il le fasse comme ça, voilà, et en fait c'est très bien parce qu'on est souvent très très complémentaires donc voilà, mais j'ai tellement envie d'explorer plein de choses, je suis très 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 tournées vers l'entrepreneuriat et il y a tellement de choses que j'ai envie d'explorer avant de, avant de, ouais, la bourse ce n'est pas tellement un sujet qui me passionne, clairement, il faut faire les choses qui nous passionnent aussi. Et puis tu es bien occupé déjà au travers de tout ce que tu fais, tout ce que tu développes, ça sera quoi ton prochain investissement du coup, donc là tu as ton immeuble qui se termine, ta résidence principale, ton prochain investissement, tu as déjà une vision après ? Je pense que dans le courant du deuxième semestre de cette année, je souhaite investir donc dans cette application, voilà. Top. Donc ça, c'est le côté entrepreneurial et l'idée, c'est de faire un nouveau projet immobilier. Ok. Probablement un immeuble de rapports aussi sur ce deuxième semestre, sur ce deuxième semestre. mais la fin du chantier du premier avant, arrivant, enfin le chantier arrivant à son terme sur le premier, je commence à être un peu à l'affût et il n'y a rien, il n'y a rien en ce moment, enfin j'ai plusieurs zones de chasse et j'ai l'impression que ça fait des mois que, je ne sais pas ce qu'on pense, tu vois, je n'ai pas interrogé des agents immobiliers à ce sujet mais moi j'ai l'impression que c'est mort de chez mort sur le, il ne se passe pas grand-chose. Sur le secteur du nord, sur la côte d'Incôte où tu peux investir à distance, tu n'as jamais investi à Poitiers ? Non, après, je fais de la sous-location au Havre parce que c'est de là où vient mon compagnon mais le Havre est déjà trop gros pour y trouver les opportunités que j'y cherche, c'est déjà trop gros pour, on est déjà dans un foncier qui est déjà trop élevé en fait pour de l'immeuble de rapport donc, donc le nord est quand même une super terre de chasse maintenant pour la location courte durée c'est vrai que je n'ose pas encore aller sur des terres enfin dans les terres en fait sur Douai, Armentière, Saint-Omer, Arras, Valenciennes enfin Oui, Valenciennes, oui. Je n'ose pas encore aller là où mais alors là il y en a plein des immeubles de rapports mais c'est vrai que parce que tous les investissements dont je t'ai parlé en immobilier que ce soit la sous-location ou l'immeuble de rapport déjà l'immeuble de rapport comme il n'est pas encore loué j'ai besoin de tester aussi quand même ce qui va se passer Bien sûr, bien sûr et surtout comme j'ai tout fait en temps de Covid j'ai quand même ce truc de se dire ce qu'il y a mieux de parier sur des biens qu'un emplacement qu'on recherche c'est-à-dire que bien sûr mes biens sont en bord de mer ils sont dans des villes de bord de mer ou frontalières et donc je sais que les gens voilà tu cherches le soleil un peu la mer t'es plus susceptible d'aller à Calais malgré la mauvaise presse de cette ville qui est très jolie t'es quand même plus susceptible d'aller à Calais qu'à Armentière et ce serait de la longue durée je te dirais autre chose mais du coup il y a quand même une notion d'emplacement et d'attractivité du bien qui fait que ça m'embête d'aller chasser partout tu m'étonnes super intéressant on aura peut-être l'occasion de te faire revenir sur le podcast pour faire une émission justement sur la courte durée j'en fais également un petit peu du côté de Poitiers et tu parlais d'Armentière attention parce que j'y ai vécu pendant quelques années je crois que c'est pour ça que j'ai dit ça m'est revenu là je me suis dit pourquoi Armentière ok maintenant je sais tu m'en avais parlé je pense qu'il y a un marché vraiment pour la courte durée on pourra en parler un petit peu après si tu veux mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes malgré les possibles a priori qu'on peut avoir à l'image d'une ville comme Calais que tu citais mais bon mais j'en ai encore des a priori en fait c'est ça qui est génial c'est que ça sera malgré tous les formateurs que je suis et tout ce que je vois de gens qui réussissent moi aussi j'ai encore mes propres tu vois mes propres croyances limitantes sur certaines zones et je pense que c'est aussi vraiment parce que j'ai le filtre de ce qui se passe en ce moment avec le Corona et du coup j'ai un peu plus de frileusité à aller sur des zones où je suis moins sûre que ça peut l'emporter je sais que voilà les bords de mer ça se font tous mes biens enfin du Havre à Dunkerque tous mes biens sont en bord de mer mais à moins d'un kilomètre de la mer et je pense je suis convaincue que c'est ce qui drive aujourd'hui ma rentabilité depuis un an que je fais ça c'est c'est les emplacements c'est la proximité et que les gens ils ont envie de s'évader et ils choisissent ça plutôt que en plein milieu bien sûr le bon produit répondre au bon appel et aux besoins des clients et des voyageurs il me semble que tu as un petit mantra ou une petite citation que tu te répètes régulièrement alors tu en as certainement plusieurs est-ce que tu pourrais nous en faire part je ne sais pas si je me la répète régulièrement mais c'est tellement vrai en fait elle résonne en moi c'est une pensée de John Lennon on ne croit pas mais il y a des trucs pas bêtes ce mec franchement je suis obligée de la faire en anglais parce que dès que j'essaye de la traduire ou même quand tu cherches une traduction sur Google tout de suite c'est naze ça ne résonne pas du tout je vais vous la faire avec mon plus bel accent life is what happens while you're busy making other plans top moi je vais vous la faire en traduction en français voilà j'attendais et tout je me suis je te laisse la faire vas-y la vie et ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets t'as vu ça sonne vachement moins bien en effet mais pour ma part ça sera plus simple non mais en gros ce que ça dit c'est qu'il y a ce que tu prévois il y a ce que tu projettes il y a toutes tes planifications etc et à côté il y a il y a la vie et elle rigole bien de tout ce que t'as prévu on a rien à foutre et en fait quand tu te remets les choses en perspective tu te rends compte que il faut aller avec le flot de la vie et pas toujours contre le flot de la vie tu prévois mais accepte que c'est pas toujours toi qui en fait c'est jamais toi qui gagnes et que c'est ok exactement super intéressant on décide pas de tout on peut avoir un objectif un but une vision un cap on y tend mais il y aura toujours il y aura toujours des changements des routes sinueuses à emprunter etc et ouais c'est top super inspirant où c'est qu'on peut te retrouver Delphine sur quel lien LinkedIn plus t'as ton podcast donc on le rappelle donc budget chéri t'as ta newsletter également sur l'immobilier donc immo chéri t'as ton LinkedIn tu as quoi d'autre comme lien le mieux pour me contacter c'est pas LinkedIn en vrai le mieux pour me retrouver c'est Instagram c'est là où je suis la plus active on peut m'écrire et c'est voilà c'est le mieux et si on veut m'écrire en direct contact arrobas budget-chéri.com tout simplement super 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 intéressant en tout cas cool ça fait une bonne heure qu'on est ensemble c'est super intéressant super inspirant franchement mille merci merci à tous les auditeurs tous ceux qui écoutent aussi jusqu'au bout les émissions à chaque fois on peut les inviter je peux te laisser je peux te laisser les inviter à mettre un petit commentaire etc toi t'as l'habitude on sait jamais comment faire je le fais à chaque épisode mais oui en fait c'est hyper important déjà si vous êtes arrivé jusque là c'est qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé donc pourquoi garder arrêtez de garder ça pour vous partagez partagez sur vos réseaux partagez à vos amis arrêtez soyons pas égoïstes déjà c'est pas parce que ça va rien vous enlever que quelqu'un d'autre puisse avoir accès à cette conversation donc partagez-la et puis et puis donnez parce que Ismaël il fait ça gratuitement sur son temps libre parce que ça le fait kiffer et et voilà et c'est pas parce que il prend du plaisir là-dedans que que voilà qu'on fait pas ça aussi pour la gratitude pour tout ce que ça peut apporter aux gens alors dites-lui dites-lui publiquement ça va l'aider à pouvoir convaincre encore plein d'autres invités de venir dites-lui publiquement sur Apple Podcast en laissant une super note et un super commentaire voilà on voit que t'as l'habitude beaucoup plus que moi donc pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là déjà mille merci encore une fois désolé pour le doublon qui va arriver après avec le générique vous pourrez couper et ne coupez pas mais non vous pourrez couper mais en attendant les deux minutes que vous allez gagner prenez deux minutes pour aller sur Apple Podcast et et aller embrasser ces cinq étoiles je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà fait on va finir sur la citation de Delphine qui reprend magnifiquement John Lennon la vie et ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets alors foncez sur tous vos projets on vous embrasse merci Delphine ciao 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 nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as apprécié n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast tu le sais c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission aussi si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi n'hésite pas à leur partager également et si tu veux aller plus loin encore tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux et notamment Instagram et comme on le sait la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada